Multiplie Potions Multiplie Potions est un jeu favorisant l'apprentissage des tables de multiplication. C'est un jeu qu'on peut utiliser jusqu'au collège, pour les enfants qui auraient des difficultés à les mémoriser. Les cartes sont composées de deux parties. Sur la première, vous découvrirez des monstres représentant des nombres, et sur la deuxième, des potions représentant des chiffres. Il faut composer avec les potions, donc utiliser les tables pour capturer les monstres. L'intérêt principal du jeu, et son originalité, réside dans la motivation qu'il fait naître chez les élèves. La capture des monstres est très excitante. Motiver les enfants à apprendre leurs tables en s'amusant, c'est ce que parvient à faire facilement Multiplie Potions. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Donc je suis Grégory Payonci, je viens vous présenter Multiplie Potions, qui est un jeu de multiplication conçu par un enseignant, et dont le principe c'est d'aider les enfants à réviser les multiplications, tout simplement. Le concept, il est simple, il y a 60 cartes. Sur chaque carte, on peut retrouver des potions qui correspondent à des multiplicateurs, et de l'autre côté, des petits monstres qui correspondent à des résultats. L'idée, il y a différentes couleurs, parce que tout simplement, si on joue avec l'ensemble du paquet, c'est les tables de 2 à 9. Si on joue qu'avec les cartes vertes, on fait les tables de 2 à 5, donc c'est plutôt pour l'initiation. Et les cartes violettes, c'est les tables de 6 à 9. Donc en gros, il y a trois niveaux de jeu. Le principe du jeu, il est simple, ça se joue en duel, on joue l'un contre l'autre. Et l'idée, ça va être d'utiliser les potions qu'on a de son côté pour attraper les monstres qui sont chez l'adversaire. Donc là, tout simplement, j'ai une potion 4 et une potion 5, je dois multiplier 2 de mes potions pour attraper. Si l'adversaire, il a le 20, hop, le monstre de l'adversaire. Quand j'y parviens, je le capture, ça me fait un trophée. Le premier qui a 5 trophées a gagné. Alors la mise en place du jeu, elle est très simple, je vais vous montrer avec les cartes vertes, tout simplement. On mélange, on pose une carte devant chaque joueur, côté potion, et on se distribue 4 cartes face cachée. Et j'en prends 4. Je les regarde ? Oui, on les regarde, l'adversaire ne peut pas les voir. Le mieux, c'est de les tenir avec potion vers le bas, pour que ce soit plus clair. On va jouer chacun son tour une carte. Le principe d'un tour de jeu pour un joueur, c'est je choisis une carte de ma main pour la poser sur la table. Quand je la pose, on considère que les cartes qui sont sur la table sont actives, et permettent en gros d'aller attraper les monstres chez l'adversaire. Et permettent d'être capturés aussi. Et permettent d'être capturés. En gros, elles nous permettent d'attaquer, et puis c'est celles aussi qui peuvent se faire capturer. Donc là, par exemple, j'ai un 3, je regarde ma main, on va jouer en mode ouvert. Idéalement, il faudrait que j'ai un 8 pour pouvoir le poser, et réussir à utiliser les cartes qui sont sur la table pour attraper sur la table. Un 8 potion. Un 8 potion, pardon. Si je peux le poser, je peux faire l'opération. On ne peut attraper qu'avec les cartes qui sont posées sur la table. Et sur son tour, on a le droit de poser qu'une seule carte. Alors, dans ce cas-là, j'ai pas de 8 potions, mais je suis quand même systématiquement obligé de poser une carte, même si je peux pas faire d'opération. Ben, disons que je vais me dire, allez, je vais poser un 6. On sait jamais. Si jamais j'ai un 4, plus tard, je pourrai le poser pour essayer quand même toujours d'avoir mon 24. Une fois que j'ai posé ma carte, ben, soit je fais l'opération, soit je la fais pas, mais quoi qu'il arrive, une fois que j'ai terminé, je pioche une carte pour revenir à 4 cartes. J'ai fini mon tour. C'est au joueur suivant qui maintenant se retrouve avec 2 possibilités. Le 16 ou le 40. Et de son côté, il a le 9. Alors, pour l'instant, ça a l'air compliqué. Il faut quand même poser. On pose le 4 pour s'ouvrir une possibilité avec le 16. Donc, je peux me dire que l'adversaire a peut-être un 4 en main ou pas. Il n'y a pas de 10, c'est ça ? Non, ça va de 2 à 9, les potions. Est-ce que tu as fait exprès de choisir le monstre 10 ? Parce qu'il n'était pas un des résultats de 3 ou 4 ? Alors, en fait, j'avais aussi un 4. Mais là, du coup, c'est un 6 et je pouvais me faire manger. Tu lui offrais un résultat. Donc, imaginons, il y a un monstre qui apparaît le 10. Donc, pour l'instant, avec mon 3 et mon 6, je ne peux pas faire l'opération non plus. Parce que c'est un peu le deuxième effet un peu stratégique du jeu. C'est qu'on pose en fonction des potions qu'on a dans la main pour essayer d'attraper un monstre de l'adversaire. Mais aussi, quand on pose, on se dévoile. Donc, on pose un monstre. Et idéalement, c'est que si on est coincé, il faut essayer d'être un petit peu stratège, calculateur pour se dire, oui, je ne vais peut-être pas poser suite parce qu'il y a un 4. Du coup, il ne manque plus qu'un 2 pour me l'attraper. Donc, c'est un peu la notion attaque-défense qui fait qu'on est un peu... On est dans la multiplication et un petit peu dans la division. On l'appréhende un tout petit peu. Et donc, on continue comme ça. On va bien réussir à attraper quelque chose. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait une capture. Par exemple, je vais poser, imaginons, cette carte. Pour voir si jamais quelque chose peut se passer. Je ne peux rien faire pour l'instant. Tu n'as pas pioché. Ah, je n'avais pas pioché tout à l'heure. Oui. Et je pioche. Donc là, plusieurs possibilités. Donc là, je pose mon 4. 4 x 4, 16. Très bien. Donc, je fais quoi ? Donc, les deux potions, elles deviennent usagées. Elles retournent sous le paquet. Et là, j'ai mangé le monstre. Et voilà. Et le monstre devient un petit trophée. Et quand on arrive à 3, 4 ou 5, enfin, on a dit 5 parce que ça permet d'avoir des retournements de situation quand on va jusqu'à 5, eh ben, on a gagné tout simplement. Je dois repiocher, là ? Oui. Toujours. Toujours 4 cartes dans la main. Et donc, voilà. Ça, c'est, on va dire, c'est la règle de base pour jouer à multiple potions. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que naturellement, ben, on y joue surtout avec des plus jeunes. Donc, là, en faisant un salon, j'ai découvert que des plus jeunes où cette règle un peu stratégique est un peu plus difficile à appréhender parce qu'ils sont moins patients, etc. Ben, ils posent carrément leurs cartes. Comme ça. Et ils font le même jeu. Sauf qu'ils s'amusent à essayer de les attraper, tout simplement. Mais ça enlève le côté stratégique. C'est juste que, voilà. Il y en a, ils essayent de se l'approprier en simplifiant ses règles. Mais ce que voulait l'auteur, c'était vraiment créer un jeu qui s'adresse pas au CP, CE. C'est un peu ce qui le différencie de jeu de multiplication qui s'adresse plutôt à l'apprentissage. Et là, il est plutôt... Dans l'entretien. Dans l'entretien révision. Dans la boîte, on a une petite table mémo pour retrouver. Donc, ça permet aux plus jeunes vraiment d'aller chercher. Faut être vigilant parce que des fois, ça devient une petite béquille où c'est juste qu'ils veulent plus faire l'effort. Et puis derrière, on les a mis sous une autre forme pour que ce soit un peu plus simple. Mais oui, on a la petite table béquille au cas où ce soit trop compliqué. Est-ce qu'en variante, on peut imaginer de jouer avec trois potions ? Oui, voilà. Par exemple, imaginons, là, si j'avais eu un 2 et puis un autre 2, de dire 2 fois 6, 12 fois 2, 24, 6, 24, voilà. Alors ? C'est-à-dire, j'utilise trois potions et du coup, après, je repioche. C'est vrai que c'est... Quand on a développé le jeu, ça a été très tentant. En fait, on voulait pouvoir permettre de faire ça. Après, on s'est rendu compte qu'on partait sur un autre système un peu plus type le compte est bon. Donc, pour la règle, comme il a été pensé pour l'équilibre, c'est par rapport aux multiplications. C'est pas impossible de faire par trois. On l'a juste pas présenté parce qu'on voulait pas que ça mélange un peu les genres et qu'on se dise Ah oui, mais c'est plus pour réviser l'étape, ça devient un jeu de calcul. Par contre, c'est vrai qu'on réfléchit au jeu, un jeu, une version un peu plus light pour les additions. Même si d'expérience, on sait que ce système de jeu avec des tours, etc. Pour des CP, CE1, c'est quand même un peu dur à avoir la patience de le gérer. Donc, on veut une version plus light. Mais ce qu'on sait derrière, c'est que si jamais on élargit avec ce champ, on est dans l'idée de faire une sorte d'opération potion, si possible. Où là, on serait dans une sorte de calcul à tout va. Quatre fois deux, plus trois, et puis... Mais il faut qu'on réussisse à l'équilibrer. C'est un projet. On peut revenir à la version ouverte, là, où les jeunes... En fait, ils posent toutes leurs cartes et ils essaient de trouver des moyens d'attraper. Comme si toutes les cartes déposaient d'un coup. Et ça les amusait quand même. Et surtout, il n'y avait plus la dimension stratégique. Donc, ils étaient vraiment juste sur le calcul simple. Peut-être avec aussi une poubelle, entre guillemets, comme au mille bornes. Une variante où ils puissent jeter une carte dont ils n'ont pas besoin. Ah ! C'est vrai qu'on n'est pas allés aussi loin, mais c'est... C'est vrai que ces cartes, on sent bien que là, on a mis la règle de l'auteur d'origine. Mais ça reste presque des cartes qui peuvent s'adapter. On voit bien. C'est vrai, quand même. Et c'est vrai que sur les salons, quand je vois que les enfants... En fait, ils ne m'écoutent pas. Ils s'approprient. Ils s'approprient. Ils vont... Je reviens deux minutes plus tard, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que c'est plus l'action d'attraper qui donne une dimension ludique qui leur plaît. Et c'est vrai que ce qui nous a plu quand l'auteur l'a présenté, moi, ce que j'aimais, c'était... Alors, l'auteur est vraiment quelqu'un qui est dans le jeu d'ailleurs. Il présente un jeu au flip. Donc, c'est vraiment... Il vient du milieu du jeu. Et il voulait créer vraiment un jeu qui ait une petite dimension stratégique. Enfin, qu'il soit... Il voulait lui donner une dimension ludique. Et c'est ce qui nous a plu, c'est ce côté stratégique. Ça n'en fait pas un grand jeu, mais c'est juste... C'est ce petit soupçon de... C'est ce qui change les dominos, les multiplications, les joués, les pairs, quoi. Voilà. Et... Ça oblige vraiment à se répéter plein de produits mentalement, quoi. Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'une partie, généralement, si on la joue intensément avec toutes les cartes, un quart d'heure, ça suffit. C'est bien. Mais on a répété le 8 fois 7, 10 fois. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on réussisse à le placer. Et... Bon. C'est... C'est le but, hein. C'est de réussir à donner l'envie de répéter sans avoir l'impression que ce soit rébarbatif. En tout cas, le graphisme est chouette, hein. Oui. L'univers, on s'est vraiment posé des questions. Alors, au début, c'était... Le proto, c'était des vaisseaux spatiaux, etc. Après, on est partis sur l'idée de duel western, etc. Et puis, finalement, on voulait quelque chose qui... Qu'on se dise que ça puisse plaire même à partir de 6 ans, etc. Sans qu'on rentre dans le jeu pour enfants. Et... Bon, on a essayé de trouver quelque chose de léger. Ah, les potions sont... Oui. Ce qui comptait pour nous, c'était la lisibilité. Et en fait, les monstres, c'est venu vraiment parce qu'on s'est dit... Qu'on aurait peut-être l'occasion vraiment d'essayer de donner de la lisibilité tout en... Tout en se faisant plaisir graphiquement. C'est vrai que l'auteur... L'illustrateur, qui s'appelle Thomas Tessier, a... Bah, nous a fait un beau travail, c'est clair. Enfin, nous, on est contents. Ah, il y a un aspect qu'on... Sur le jeu, comme je vous ai dit, il se joue à 2. Certains l'ont testé à 3 ou 4. Ça peut passer, hein. C'est que nous, on a fait des tests et on sait... C'est juste qu'on a conseillé à partir de 2, parce qu'à 3 ou 4, si quelqu'un devient un peu la cible des autres, ça peut créer des frustrations et on voulait éviter de rentrer dans ce type de difficultés. Mais on en a déjà fait. Si les gens sont pas agressifs, généralement, ça peut tourner, quoi. Après, à 4, ça peut être 2 équipes de 2. Enfin, c'est des partenariats. Chacun a son jeu, mais on attaque forcément l'adversaire. Du coup, il y a moins la notion de... Il y en a un seul. Oui, c'est vrai. Et du coup, on est dans cette notion d'équipe, oui. Duel, mais en équipe, oui. C'est vrai que ça peut être mieux, parce que quand on fait des parties où, par exemple, si j'ai 2 enfants, je leur dis, vous jouez avec les mêmes cartes, il y en a toujours un qui prend un peu l'ascendant. Et c'est un peu gênant. Vaut mieux donner 3 cartes à chacun et que chacun joue son tour comme une... Moi, comme au tennis, quoi. Chacun sa raquette. Et oui, ça peut être une bonne variante pour éclater un peu le jeu, oui. Après, ce qui est intéressant en classe, le jeu parle de lui-même, donc on ne va pas forcément modifier la règle, mais c'est plutôt le fait que, voilà, jeu de cartes, en une seconde, deux élèves, s'ils ont 5 minutes parce qu'ils ont fini un travail, ils prennent le jeu et ils ont le temps de jouer, c'est celui qu'on a... J'ai eu besoin d'en prendre 2, t'en as pris un, j'ai gagné. Il n'y a pas forcément une durée forcément... Le fait d'arriver aux 5 cartes, ce n'est pas forcément obligatoire, donc après, ça peut être très vite mis en place, très vite lancé, silencieux. C'est un jeu qui n'est pas excitant. Ouais, c'est ça. Donc c'est pratique en fond de classe, quoi. Ça suffit en fond de classe. Bon, ben... Il manque peut-être juste un bonus, un malus. Pour rajouter du piquant au jeu, une carte du style où je peux choisir moi-même la somme, où je peux choisir moi-même le facteur, et dans l'inverse, le malus où je peux shipper à quelqu'un, où quelqu'un peut me shipper un monstre que j'ai pris. Une carte... Pour redonner vraiment du piquant au jeu, relancer l'intérêt à quelqu'un qui aurait déjà 4 monstres et l'autre en aurait zéro, qui se dise, j'ai quand même une chance de gagner si j'ai le joker. Un peu plus de hasard non plus. Oui, pour... Parce que la limite en jeu caché, quand même, si on cache ses cartes, c'est que si on ne maîtrise pas bien ses tables par rapport à un joueur qui les maîtrise beaucoup, on peut laisser échapper des produits, en fait, si on ne maîtrise pas les tables sur le bout des doigts. C'est... D'où l'intérêt de l'équipe, je trouve, d'être à deux... C'est en ça qui... C'est en ça qui... C'est en ça qui fait de lui que c'est un jeu, parce qu'il y a quand même un avantage, je le vois, ceux qui peuvent gagner à ce jeu, c'est les enfants qui ont compris le côté défense. Si on met deux enfants, le premier qui a compris qu'il ne faut pas poser n'importe quel monstre, il prend un avantage décisif sur l'autre. Et en ça, ça en fait un jeu où il y a un avantage à celui qui maîtrise mieux les subtilités. Et puis, du coup, le fait de... Quand on défausse ces deux potions et que l'autre en perd une, normalement, c'est un peu comme ça qu'on l'a testé, c'est que ça rééquilibre. En fait, celui qui se fait, en gros, canarder trois cartes, normalement, il a plus de potions. Ou alors, il faut vraiment qu'il ait une mauvaise 20. Mais normalement, il a plus de potions... Et plus de chances, dès que l'autre pose une carte, de se la faire attraper. Je ne dis pas que ça marche tout le temps. C'est pour ça qu'on pousse la partie jusqu'à 5, parce qu'on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, les retournements de situation étaient possibles. Après, pourquoi pas mettre des cartes bonus ? C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Parce qu'on s'était focalisé sur la simplicité. Mais vu qu'on veut faire évoluer la gamme, enfin, si ça prend bien, le but, c'est de pouvoir lui donner plus de jouabilité, plus large. Quand même, par rapport à d'autres jeux de multiplication, comme il n'y a pas de notion de rapidité, même si je joue contre quelqu'un qui connaît mieux ses tables que moi, si je réfléchis, si je cherche, j'ai autant de chances que lui de gagner. Si je suis un peu stratégique. Alors qu'il y a d'autres jeux de multiplication où c'est forcément celui qui sait le mieux ses tables qui gagne. Mais tu peux gagner, mais il ne faut pas se décourager, c'est ça ? D'où la béquille qui a tendance parfois à devenir un peu permanente. Il faut le juger. Ça, il faut se méfier. C'est un jeu où il a un petit côté assez exigeant, on voit. C'est vrai qu'il demande, au bout d'un quart d'heure, on a fait son travail. Après, c'est pas choquant, je trouve qu'un élève fasse avec la béquille tout le long. Au final, lui, il a eu le plaisir de jouer parce qu'il était à un niveau peut-être égal avec son adversaire, alors qu'il s'est assiné avec la chance. Et au final, il leur a quand même... Et en répétant, il intègre une partie. Et puis, ce qui est amusant avec ce jeu sur les salons, c'est les parents. Parce que... Il fait partie de ces jeux qui sont révélateurs. et des parents qui ont leurs enfants et qui viennent de réviser toutes les tables par cœur et qu'ils se rendent compte que leur enfant, dès qu'il faut... Qu'il essaye de réfléchir un peu la table autrement, il est complètement perdu. Ce jeu a un petit effet révélateur. Et beaucoup de parents sont surpris de se rendre compte que leur enfant, il est dans la répétition, mais il n'est pas capable d'aller chercher un résultat, etc. Et c'est ce qui est amusant quand on découvre ça sur le salon, c'est que c'est un vrai petit exercice, un petit gymnastique. Il y a des parents qui disent, « Ah, mais en fait, tu ne sais pas tes tables. » Eh ben oui. Et ils sont surpris, même sur les tables simples, parce qu'en fait, on se rend compte que les enfants, ils sont dans leur logique de répétition. Vu qu'on les sort de leur habitude, c'est pas qu'ils ne savent pas, mais c'est juste qu'ils font un blocage au début. Et ils ont perdu leur repère, donc ils reviennent sur ça. Et il leur faut du temps pour essayer de se créer une nouvelle gymnastique. Mais il y a un petit effet, j'arrive plus à réfléchir, même si on me dit 3 fois 4, je suis juste un petit peu perdu, quoi. Ça se voit dans l'approche de la division, ça. Des enfants qui ne savent pas partir du produit pour retrouver le facteur. Mais du coup, on achète le jeu pour les visées, puis tout à l'heure. C'est le but. Tu coûtes combien, du coup ? 12,90 euros. Et il y a combien de cas ? 60. Au moment où vous remerciez ? C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...